... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Une alternance politique pacifique au Niger, c'est le souhait de la coalition citoyenne pour la République CCR Kariel Moutoum Tchinkasa qui appelle les Nigériens à une grande mobilisation le 21 février 2021 à voter le candidat du changement Mahamana Ousmane. Précision avec Hassan Saleh Moustapha et Ibrahim Abdo. La coalition citoyenne pour la République CCR Kariel Moutoum Tchinkasa qui regroupe plusieurs organisations plus que jamais déterminée à se battre pour défendre le Niger où la situation socio-politique qui prévaut actuellement est pétendue à un moment où le pays est en pleine campagne électorale pour le deuxième tour de la présidentielle du 21 février 2021. Un régime qui a désagrégé tous les services sociaux de base, excellé dans le détournement des données publiques, la violation répétée de la Constitution et des lois républicaines, la remise en cause grave de l'indépendance de la justice, le baillonnement de toutes les libertés fondamentales et excellé aussi dans l'aggravation de la pauvreté. S'il y a une prouesse à mettre à l'actif de ce régime, c'est bien celle d'avoir pu détruire la paix, engendrer de milliers de déplacés internes, appauvrir l'immense majorité des Nigériens. Toutes ces destructions de nos valeurs sociales et républicaines se sont effectuées sur fonds de la GAPEJ, érigés en mode de gouvernance et avec l'appui financier massif de narcotrafiquants et de fonds extérieurs buteux qui aspirent à mettre notre pays sous coupes réglées en vue de faire prospérer l'économie criminelle. La CCR appelle à une mobilisation générale des Nigériens pour une alternance politique. Nous appelons tous les citoyens à se mobiliser pour participer massivement au scrutin du 21 février prochain et à prendre toutes les dispositions idoines pour empêcher la confiscation de leur suffrage. Aussi, c'est avec enthousiasme que la CCR a accueilli l'appel à un sous-saut patriotique lancé par des Nigériens de l'intérieur et de l'extérieur qui, face à la gravité de la situation nationale, ont tenu à exercer leurs devoirs de citoyens tout simplement. La CCR est disposée à travailler en synergie avec les initiateurs de cet appel afin de promouvoir les valeurs fondamentales de la République. La CCR rappelle que nonobstant la validation de la candidature du Sœur Bazoum Mohamed par la Cour constitutionnelle, ce monsieur n'a toujours pas convaincu les Nigériens de la conformité de son état civil avec l'article 47 de la constitution du 25 novembre 2010. Pour le scrutin du 21 février, la coalition citoyenne pour la République opte pour le changement. Aussi, la CCR réaffirme ici son engagement à refuser toute autre forfaiture, d'où qu'elle vienne, et qui ferait des résultats du premier tour de l'élection présidentielle, un sac à une victoire d'avance au second tour le 21 février prochain. Sans tripatouillage du processus électoral, le candidat de l'étranger n'a aucune chance de remporter l'élection présidentielle au Niger. Pour assurer une alternance politique dans la paix et la quiétude sociale, gage de l'endemain meilleur pour notre pays, la CCR appelle tous les citoyens à voter massivement pour le président Mohamed Ousmane. La coalition citoyenne pour la République CCR, Karel Moutin Tchinkasa, s'engage également à veiller à la tenue de l'élection présidentielle le 2e tour du 21 février 2021, dans des conditions de transparence et d'équité. Le mouvement patriotique pour la République MPR a rendu public à l'instant même une déclaration au siège du parti en présence de nombreux militants et de ses alliés. Déclaration dans laquelle le parti apporte son soutien au candidat du PNDES Tariya Bazoum Mohamed au présidentiel second tour. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Le candidat du PNDES Tariya Bazoum Mohamed a bénéficié de deux déclarations de soutien. Le MPR Jemmouria et le MNSD Nassara en prélude au second tour. Des soutiens après les contestations de la nationalité du candidat du PNDES Tariya, ce qui témoigne que certains leaders ne respectent pas leurs paroles. Ce qui a suscité cette analyse du politologue docteur Souley Hach. On l'écoute. Les différents alliés des candidats vont pouvoir se mobiliser doublement par rapport au premier tour. Parce que là, quand même, il s'agit d'un sprint final. Donc, il s'agit de mobiliser aussi bien en ressources humaines qu'en ressources financières. Donc, il y aura un débauche certainement d'argent dans la campagne électorale. Ce qui va pouvoir conduire à créer un climat de marchandage permanent pendant tout le temps de la campagne électorale. Donc, ce sera un gaspillage, il faut dire. Donc, une situation où un pays qui est le plus pauvre du monde, il faut dire, va pouvoir démontrer qu'en fait, il y a de l'argent qui est caché. Il y a de l'argent dans le pays et qui est destiné, généralement, à faire élire ou élire des candidats au post-présidentiel. Mais maintenant, la question, c'est celle des alliances. Bon, là, on sait que le président Saint-Noumourou a opté pour le candidat Bazoum-Mohamed, donc du parti présidentiel. Il faut dire que c'est là un révélateur, un grand révélateur, il faut dire même, du déficit d'éthique politique, de la grâce politique tant décriée depuis longtemps. C'est-à-dire que cette quasi-absence de concordance entre les discours et les actes, entre la parole donnée et les actes concrets posés par les directions du parti politique. Et donc, d'où aussi le divorce entre les sacs-majors du parti et leur base. Et cela montre que, quelque part, c'est une sorte de réuniment permanent que les hommes politiques procèdent. Pour ce qui est de Saint-Noumourou, quoi que ce n'est pas tout à fait étonnant, dans la mesure où déjà, en 2016, on se rappelle, après les élections présidentielles, il avait, le parti allemand, rejeté tous les résultats des élections présidentielles que ne connaissait pas le pouvoir du président Mahmoud Soufou. Donc, c'était une situation de rupture totale. Mais on a vu quoi ? On a vu que, quelques mois plus tard, ils ont rejoint Dardar, donc le président Mahmoud Soufou. Donc, ça montre bien qu'il n'y a pas de cohérence entre les actes, la parole donnée, et les discours qu'ils tiennent, notamment, par rapport à leurs militants. Donc, cette fois-ci, également, on voit bien que, nonobstant, la critique acerbe portée contre le candidat Wazou Mohamed, sur la nationalité d'origine, on constate bien qu'il y a, effectivement, là aussi, un retournement de veste, assez flagrant, assez encaro-cambouesque, qui montre bien, il faut de plus, qu'il n'y a pas de concordance entre le discours du président Sinou Morou et l'acte qu'il pose aujourd'hui en reconnaissant, donc, ce candidat qu'il a décrié il n'y a pas longtemps. Donc, c'est une situation où il faut peut-être appeler à renouvellement de la classe politique, parce que cette classe politique, pour l'essentiel, n'a plus de valeurs respectées. Les valeurs, dans notre pays, dans l'Israël, sont des valeurs, des respect, donc, de la parole donnée. On voit bien que ce n'est pas le cas. C'est, donc, un signe que s'il y a un tel réuniment, il doit y avoir tellement de raisons, de bonnes raisons, très valables. Justement, ce comportement de nos politiciens est aussi critiqué par les citoyens nigériens. On les écoute. C'est à travers ce deuxième tour que tout se passe, que tout se joue, que toutes ces attitudes que les uns et les autres ont évoquées, notamment cette question du revirement, sans aucune, en tout cas, vergogne ni honte de la part de nos politiques, et en train de s'observer de gauche à droite. Et moi, personnellement, cela ne m'étonne pas, parce que je sais que la politique nigérienne est une politique, et la question politique au Niger est une question qui comporte beaucoup d'insufficiences. Parce qu'au-delà du fait que les hommes politiques sont en train de partir, créer des façons aléatoires des partis politiques, il faut comprendre que ces partis politiques ne servent qu'à un marchandage. Aujourd'hui, un parti politique doit être basé autour des questions idéologiques, d'un point de vue, des réflexions. Tout celui qui se sent frustré, qui a des intérêts particuliers à défendre, il s'élève, il parle de créer son parti politique. Le fait que certains ne peuvent pas aujourd'hui vivre sans le pouvoir estime que les gens courent plus derrière le pouvoir que derrière la recherche, reste pas du bien-être des Nigériens. C'est un constat général, d'autant plus que la situation qui traverse le Niger mérite un changement. Peut-être que ce soit les hommes acteurs qui continuent, mais que ce soit encore d'autres qui arrivent. L'essentiel, c'est que nous arrivons à mettre fin au chaos que notre pays est en train de traverser. Ce qu'il faudrait à ce niveau que les Nigériens comprennent, c'est que les Nigériens ont besoin des hommes dignes, des hommes capables de faire des sacrifices, des hommes capables de répondre aux aspirations de notre pays. C'est de cela que nous avons besoin. Aujourd'hui, c'est que nous constatons, il y a un certain marchandage d'un point de vue de la politique nigérienne, ce qui n'est pas tout à fait honorable par rapport à la posture que prennent les acteurs politiques. Quelles que soient les positions qu'ils vont prendre, c'est que l'histoire retiendra des effets, de façon immédiate et dans le futur, des décisions qu'ils vont prendre. A eux de pouvoir réfléchir. Il s'agit de leur temps et il s'agit également de l'histoire. La majorité de nos leaders politiques considèrent la politique comme une sorte d'entreprise, considèrent les partis politiques comme leur entreprise. Et c'est pourquoi au Niger, on voit des partis qui naissent par leurs leaders et qui mèrent par leurs leaders. Donc l'objectif premier, ce n'est pas de créer les conditions pour que ces partis politiques puissent apporter un changement, puissent apporter le développement au sein du pays, mais réellement, c'est pour que les leaders investissent comme dans l'entreprise pour avoir des bénéfices. La jeunesse actuelle, elle est prise en otage pendant des années. L'éducation a été négligée. Et les politiciens, que ce soit l'opposant, que ce soit la majorité, et que ce soit le bord de la majorité, regarde tout le monde qui a eu le problème. Certainement, il n'y aura pas le développement de l'éducation, on est au CGSN, il n'y aura pas le développement de l'éducation. Ça a été négligé. Et l'opposé, la majorité de personnes, ne s'intéresse à ça. Vraiment, nous, la jeunesse, nos parents n'ont pas un bon héritage, on ne s'est même pas d'ailleurs. On n'a pas confiance aux politiciens, je suis désolé. Parce que tout simplement, ils ne sont pas en bref. Vraiment, nous prions d'y pour qu'ils puissent choisir ce qui est bon pour l'éducation. Je le disais tout à l'heure, le mouvement patriotique pour la République MPR, Jemmouria, a rendu publique une déclaration au siège du parti en présence de nombreux militants et de ses alliés. Déclaration dans laquelle le parti apporte son soutien au candidat du PND Staraya, Bazou Mohamed, au présidentiel deuxième tour. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Sadou Demi. Quatre informations politiques sur l'échiquier national au présidentiel. Troisième au législatif et deuxième au municipal. Le mouvement patriotique pour la République MPR, Jemmouria, après consultation, décide d'apporter son soutien au candidat du PND Staraya, Bazou Mohamed, pour le second tour des présentiels prévus pour le 21 février prochain. Décidérant, les délibérations et les recommandations issues de la réunion du comité exécutif central du MPR, Jemmouria, tenues ce jour même, conformément aux dispositions des articles 77, 68, 69 et 80 des statuts du parti, considérant l'accord préalable des partis alliés après concertation avec les différents responsables, soucieux du renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale, conscient de l'attachement de nos concitoyens à la stabilité politique institutionnelle, gage d'une paix durable et du maintien des conditions d'un développement économique et social de notre cher pays, après une analyse objective de la situation et au regard de tous les défis qui se posent actuellement à notre pays, et prenant en compte les résultats des échanges avec les différents leaders de l'échiquier politique national, d'une part, et des deux candidats en lice pour le second tour, d'autre part, le Bureau politique national du mouvement patriotique pour la République, l'impergé Mouria et partis alliés, un, décident d'apporter leur soutien au candidat Bazoum Mohamed du PND Stariya. Le impère Mouria invite ses militants à se mobiliser pour une victoire de leurs candidats. À s'investir pleinement dans la campagne électorale en cours en faveur du candidat Bazoum Mohamed. Trois appellent leurs militantes, militants et sympathisants à se mobiliser pour voter massivement en faveur du candidat Bazoum Mohamed en vue d'une victoire éclatante le 21 février 2021, incha'Allah. Quatre lance-t-elle un appel à tous les citoyens en vue d'un comportement exemplaire à l'occasion de ce scrutin en ne mettant en avant que le seul intérêt du Niger est de son peuple. Le impère Mouria remercie leurs militants, alliés et l'ensemble du peuple nigérien pour leur participation active au scrutin passé. Tout à les invitant de faire de même le 21 février prochain. A la veille de la campagne pour l'élection présidentielle, tous les potentiels candidats et un poste de responsabilité dans l'administration publique ont rendu leur démission conformément au texte. Ainsi, après le scrutin, certains sont en train de reprendre leur poste. Une situation que dénonce l'acteur de la société civile Nuhu Arzika que je vous propose de suivre. Certains ministères, lorsqu'il y a eu le constat du départ de certains, on a fait un rémoignement technique du gouvernement. Dans certains ministères, on a procédé au remplacement des ministres. Et dans d'autres ministères, on a désigné des ministres intérimaires. Et les autres ministres-là dont on considère qu'on a désigné les intérimaires, ils ont considéré que c'est comme si en fait, ils continuent à garder leur titre du ministre, mais que c'est leur intérim qui a été désigné et que maintenant, même après les élections, après tout ce qui se passe, ils continuent à croire qu'ils continuent à être le ministre du Sète. Et on a appris que certains de ces ministres concernés continuent aujourd'hui à aller dans leur ministère parce qu'ils font comme si de rien n'était. On a fait les élections législatives, les résultats ne sont pas encore arrivés. Certains responsables qui ont été normalement, comme on dit, la démission est considérée comme acquise de plein droit, continuent à revenir au niveau de certaines sociétés, certaines entreprises de l'État, certains projets, certains programmes de l'État, ils reviennent et ils continuent à opérer, à officier. Et cela en violation flagrante de ces articles qu'ils n'ont plus la qualité pour agir dans les services en question. Si vous êtes un DG d'une société, d'une entreprise publique ou d'un établissement public et que vous êtes censé avoir démissionné, on démissionne sans pouvoir considérer qu'on peut revenir au transfert de cette édition, la capitale économique Maradi a abrité les assises du troisième congrès statutaire de l'Union des scolaires nigériens USN du 22 au 24 janvier dernier. C'était en présence de toutes les structures de la dite de toutes les sections de la dite structure syndicale pour l'élection d'un nouveau comité directeur pour un mandat de deux ans. Ce matin, la cérémonie de passation a eu lieu entre l'ancien bureau et le nouveau bureau, le compte-rendu de Hamza Saku et Abdel Nasser Seyd. Exit le renforcement des infrimairies des campus universitaires du Niger par des médicaments Surnommé Surnommé ainsi que l'octroi ainsi que l'octroi des marchés publics en vue de la construction des bâtiments amphithéâtres, salles de cours, laboratoires et bibliothèques à nos universités ainsi que leur équipement en matériel adéquat. Exige la construction des classes en matériel définitif adéquat dans les écoles primaires et secondaires récemment créées par l'État du Niger. Exige le recrétement des enseignants en qualité et en quantité au profit de nos universités écoles supérieures personnelles secondaires et primaires. Exige le recrutement des enseignants et pédagogues formés à l'école normale supérieure et de les écoles normales d'institutions en vue de rendre compétitif le système éducatif national. Exige des ministères chargés à l'éducation et à la formation de veiller à l'assurance d'un contrôle rigoureux et efficace de la qualité des enseignants de nos instituts écoles, professionnelles et techniques ainsi qu'au niveau des écoles privées ou du secondaire. Exige le paiement des frais de formation des étudiants nigériens à l'extérieur du pays. Exige l'accélération de l'authentification des diplômes des camarades nigériens à l'extérieur par les universités et l'office national du baccalauréat. Exige aux maestries l'établissement des calendriers académiques dans toutes les universités publiques du Niger au titre du dernier semestre de l'année académique et la création d'un comité national de suivi du calendrier horaire de la ZPN. Exige la suppression des réformes académiques suicidaires au niveau de certaines facultés de nos universités. Le comité directeur de l'USN appelle le monde scolaire à plus d'union et de solidarité. Demande aux sections de l'USN de ceci les pratiques de sanction ou d'exclusion de leurs militants et membres sur le prétexte de portée interne au nom de l'union et la solidarité militante et agissante. Appellent les militantes et militants de l'USN à cultiver l'unité et la solidarité pour faire front commun dans le cadre de la lutte pour la dévendication de nos intérêts matériels et moraux. Le CDISN appelle les camarades militantes et militants à rester vigilants prudents dans ce contexte de climat politique électrique et de surtout savoir qu'ils sont les principales victimes des mauvaises politiques publiques entreprises par les acteurs politiques cyclés enfantés par la conférence nationale souvernelle de 1991. Enfin, le comité directeur encourage les camarades militants de rester soudés, unis, mobilisés et attachés aux idées fondamentales de notre organisation pour mieux asseoir les conditions optimales de lutte pour la défense de nos légitimes revendications. La table de science centrale ayant conduit le processus électoral a présenté des doléances à la nouvelle équipe liées aux enjeux multiples et multiformes du contexte actuel. Comme chaque mercredi, place à présent la rubrique hebdomadaire à la chronique juridique. Cette semaine, elle traite des questions de l'expropriation pour cause d'utilité publique. un thème développé par Alfred Emmanuel, juriste et président du Rasa Presse. Très bonne réception. Il faut dire que l'expropriation pour cause d'utilité publique est une procédure que l'État ou bien que la loi a prévue et qui permet à l'État de pouvoir toucher les biens des citoyens. Mais cela est encadré par la loi comme je l'ai dit tantôt. Parce que la propriété elle est sacrée. Et c'est en ce sens que l'article 545 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour une cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. En termes clairs, la propriété elle est sacrée et nul personne ne peut être contraint à céder cette propriété-là si ce n'est que cette personne a été préalablement d'abord pour une cause d'utilité publique et deuxièmement après une juste et préalable indemnité. Donc cela montre toute la valeur ou la sacralité du droit de la propriété. Et l'article 544 du Code civil dispose que Oubwe nous donne la définition de la propriété en disposant que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Je voudrais que vous soulignez la manière la plus absolue. C'est pour montrer toute la grandeur du droit de la propriété. Vous êtes libre de disposer de votre bien tel que vous l'entendez. Mais attention à condition de ne pas se heurter aux interruptions ce que la loi a interdit. Alors je place ce décor pour montrer déjà la sacralité de la propriété privée. Et l'expropriation pour cause d'utilité publique si on peut le dire ainsi est en contradiction avec la propriété. Parce que elle est une procédure qui vient porter atteinte. Mais fort et sûrement ces dispositions du code civil que nous venons de citer tantôt ont prévu des mécanismes tels que la juste et préalable indemnité et la question de l'utilité publique ou bien de la cause publique. Donc c'est en ce sens que il y a un certain nombre de textes qui organisent l'expropriation pour cause d'utilité publique au Niger. Et je voudrais citer premièrement la constitution du 25 novembre 2010 qui est la loi fondamentale. Et si vous avez constaté à chaque fois que les juristes interviennent ou interprètent des textes ils sont obligés de recourir à cette loi fondamentale puisque c'est elle qui donne naissance ou bien c'est d'elle qui découle les autres textes. Donc vous avez la constitution du 25 novembre 2010 vous avez également la loi numéro 2008-37 du 10 juillet 2008 modifiant et complétant la loi numéro 61-37 du 24 novembre 1961 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire. Donc voilà les textes sur lesquels nous allons nous appuyer pour faire ce thème. Alors au thème de cette loi 2008-37 qu'est-ce qu'on entend par expropriation pour cause d'utilité publique ? Et c'est à ce sens que l'article premier nouveau de cette loi définit l'expropriation comme étant la procédure par laquelle l'État dans un but d'utilité publique est sous réserve d'une juste et préalable indemnité contraint toute personne à lui céder la propriété d'un immeuble. Donc l'expropriation pour cause d'utilité publique c'est cette procédure par laquelle l'État dans un but d'utilité publique contraint toute personne de lui céder la propriété d'un immeuble. L'immeuble appartient logiquement à un citoyen mais l'État au vu de l'intérêt général au vu de l'utilité publique qui est en face requiert le consentement ou bien demande au propriétaire de lui céder la propriété de l'immeuble. Donc vous voyez un peu le choc qu'il y a entre la sacralité du droit de la propriété et l'expropriation pour cause d'utilité publique. Alors avant de commencer à exproprier l'État est obligé de suivre une certaine procédure définie par la loi et c'est en ce sens que les textes ont prévu les mécanismes par lesquels l'expropriation doit se produire c'est-à-dire la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Et dans cette procédure nous avons trois phases. Il y a la phase des conditions légales préalables, la phase administrative, et la phase judiciaire. Maintenant s'agissant des conditions légales préalables là nous avons également trois points qu'il faut souligner. Le premier point c'est que l'expropriation doit d'abord être déclarée d'utilité publique puisque c'est l'utilité publique qui permet c'est l'intérêt général l'intérêt général surpasse l'intérêt particulier donc l'état c'est au nom de tous c'est au vu de l'intérêt de tous l'intérêt de la nation qui prime sur un intérêt particulier c'est à ce sens que l'état peut demander à un citoyen de lui céder la propriété de son donc la première condition c'est celle de la déclaration de l'utilité publique et cette déclaration d'utilité publique intervient par un décret sur initiative conjointe du ministère ou bien du ministre des finances et du ministre de la compétence duquel relève les travaux à exécuter c'est les deux qui initient le projet du décret donc et l'adoption du décret est subordonnée à l'inscription obligeée de l'état des crédits prévisionnels destinés au paiement des indemnités donc il faudrait d'abord qu'il y ait cette déclaration qu'il y ait ce décret qui déclare d'utilité publique cette mesure donc l'incorporation suit ensuite une phase qui est l'ouverture d'une enquête publique alors dans cette phase d'enquête publique qui doit durer en fait qui a un délai de deux mois et qui peut être prorogée de 15 jours alors dans cette phase on donne connaissance aux citoyens par la voix de la publicité la publicité peut se faire par voie d'affichage ou bien par les médias à la télévision à la radio etc. pour que les citoyens puissent prendre connaissance du projet d'expropriation parce que si les citoyens ne sont pas au courant vous voyez cela peut créer un choc c'est pourquoi la loi donne obligation à l'état de mettre à la connaissance des citoyens cette procédure d'expropriation ou bien l'expropriation envisagée afin qu'ils en prennent connaissance maintenant dès l'ouverture de l'enquête un dossier comprenant l'avant projet indicatif et un plan indiquant les limites des terrains nécessaires à la réaction est déposée à la mairie et vous voyez là à ce niveau les citoyens peuvent le consulter et connaître quels sont les domaines privés quels sont les immeubles qui sont concernés par cette procédure d'expropriation et enfin la dernière étape de cette première phase qui est exigée par la loi c'est l'adoption d'un décret qui désigne les propriétés auxquelles l'expropriation est applicable une fois que la déclaration d'utilité publique est faite une fois que la publicité est faite il faudrait maintenant un décret qui désigne ces propriétés qui sont concernées par l'expropriation donc voilà la première phase de l'expropriation pour cause d'utilité publique maintenant la deuxième phase c'est ce que nous appelons la phase administrative et dans cette deuxième phase ce qu'il faut noter c'est qu'une commission doit être mise en place et au terme de la loi 2008 37 citée voici la composition de cette commission elle est composée d'un président qui est le préfet et des membres un responsable de services des domaines le maire ou les maires ou leurs représentants lorsque le terrain en cause est situé dans une ou plusieurs communes un ou deux députés de la région désignés un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président de la cour d'appel un responsable du service de l'urbanisme un responsable du service de l'habitat le chef du canton ou du groupement ou leur représentant et un représentant de la commission foncière maintenant quel est le rôle de cette commission la commission cherche à réaliser l'accord des parties sur le montant des indemnités à calculer d'après les bases spécifiées donc puisqu'il s'agit de l'expropriation et qu'il y a une indemnité qui doit être allouée aux personnes dont les biens seront susceptibles d'être expropriées donc la commission cherche l'accord des parties à chercher quel est le canton ou bien le montant qui doit être attribué à ces personnes donc elle a pour mission de réaliser l'accord des parties sur le montant des indemnités à devoir aux propriétaires des terrains expropriés et l'article 10 de la loi prévoit des mesures pour la protection devant la commission de la conciliation des droits des mineurs des incapables ou des interdits voire même ceux des personnes hors du territoire national n'ayant pas laissé de mandataires et tout ceci dans le but de protéger la propriété privée vous savez dans ce rôle la commission peut avoir le consentement des personnes dont les biens ont été touchés par cette procédure d'expropriation ces personnes peuvent accepter le montant qu'il leur proposait tout comme les personnes peuvent refuser ces montants maintenant en cas de conciliation l'expropriant et la personne expropriée entre les deux en cas de conciliation entre les deux la commission dresse un procès verbal donc c'est acquis l'expropriant qui est l'état a proposé un montant et l'exproprié a accepté là il n'y a pas de soucis à ce niveau puisque la commission a pu faire l'accord des parties mais que va-t-il se passer s'il y a non-conciliation parce que l'exproprié peut contester le montant peut ne pas accepter le montant qui lui a été proposé donc en cas de non-conciliation la commission dresse également un procès verbal de non-conciliation lequel permet à l'expropriant de saisir le juge des expropriations donc vous voyez en termes clairs que dès l'instant où cette commission mise en place n'a pas pu avoir le consentement des citoyens sur le montant proposé et bien elle dresse un procès verbal maintenant c'est ce procès verbal que l'expropriant qui est l'état utilise pour saisir le juge des expropriations donc c'est qui nous conduit à la troisième et dernière phase de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique donc nous avons vu les conditions légales préalables nous avons vu la phase administrative avec la mise en place de la commission qui devait chercher la conciliation ou bien l'accord des parties sur le montant en cas de non-conciliation cette commission dresse un procès verbal ce procès verbal qui permet à l'état de saisir le juge des expropriations ce qui est la troisième phase qui est la phase judiciaire maintenant s'agissant de cette phase judiciaire l'article 11 de la loi 2008-37 du 10 juillet 2008 cité dispose que l'expropriation est prononcée et les indemnités sont fixées par un magistrat du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble appelé juge des expropriations ce magistrat est désigné par le président de la cour d'appel pour une durée de deux ans le juge d'expropriation est saisi à travers le procès verbal de conciliation qui lui est transmis par la commission de conciliation maintenant en cas de conciliation en cas de conciliation devant la commission le juge des expropriations qui est saisi du procès verbal l'enterraine tout juste il constate juste que l'expropriation et l'exproprié se sont entendus et l'expropriation est acquise donc vous voyez là il n'y a pas véritablement de jugement à faire mais qu'est-ce qui va-t-il se passer si c'est le cas contraire donc là maintenant par contre lorsque les partis ne se sont pas entendus devant la commission sur le montant de l'indemnité l'exproprié assigne les titulaires des droits devant le juge des expropriations aux fins de jugement ça c'est s'il n'y a pas de conciliation on assigne les propriétaires devant le juge des expropriations qui est le juge désigné par le président de la cour d'appel et l'assignation fera mention de l'indemnité donc dans cette assignation il y a un certain nombre de points qui doivent figurer dans cette assignation donc il y a par exemple la mention de l'indemnité qui a été proposée à l'exproprié les indemnisations qui les réclament qu'est-ce que lui il réclame en termes d'indemnisation et la désignation ou bien si vous voulez ça c'est avant qu'un expert ne soit commis à fin d'évaluation puisque l'état a proposé l'exproprié n'a pas accepté donc le juge des expropriations désigne un expert qui va lui faire une expertise sur la valeur réelle du bien à exproprier donc cet expert dépose le rapport de son expertise qui permettra au juge des expropriations de se prononcer donc à ce niveau l'expert déposera son rapport dans un délai d'un mois au vu duquel le juge de l'indemnité a le devoir ou bien se prononce sur l'expropriation par ordonnance donc là il est clair que dès l'instant où cet expert finit son travail et qu'il dépose le juge dans un délai d'un mois le juge doit prononcer l'expropriation et dans le délai d'un mois après l'ordonnance le juge peut envoyer ou bien peut renvoyer l'expropriation en possession cela veut dire tout simplement une fois que l'expert est désigné et que l'expert ait produit son rapport d'expertise le juge d'expropriation a une base pour se prononcer et dès l'instant où ce rapport a été présenté après un délai ou bien dans un délai d'un mois le juge peut renvoyer désormais l'état en possession définitive de ce bien donc vous voyez la procédure en fait elle est complexe et en ce sens dès l'instant où il n'y a pas d'acceptation le juge est saisi du PV de non conciliation il désigne un expert et cet expert donne toutes les informations sur la valeur du bien qui permettra au juge désormais de se prononcer par ordonnance et une fois qu'il prend son ordonnance dans un délai d'un mois l'état peut être désormais propriétaire de l'immeuble en question donc vous voyez déjà qu'il y a consentement ou pas une fois que le juge est désigné l'expert il donne un montant il propose lui puisqu'il a toutes les informations il donne maintenant lui-même l'indemnité au requérant ou bien à l'exproprier disons à l'exproprier et donc l'état devient désormais le propriétaire de l'immeuble et je voudrais finir sur les recours en matière d'expropriation puisque le citoyen a la possibilité de saisir l'inséduction pour contester donc suivant les dispositions de l'article 12 alinéa 6 de la loi 2008 du 10 juillet 2008 l'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par voie de recours devant la cour de cassation et seulement pour incompétence excès de pouvoir ou vice de forme c'est à dire qu'une fois que le juge des expropriations a prononcé l'ordonnance donnant l'état la propriété de l'immeuble en question le citoyen peut cette fois-ci s'il estime qu'il a contestation saisit la cour de cassation et même en saisissant la cour de cassation il ne la saisit pas sous toutes les matières la loi 2008 citée a circonscrit l'action du requérant dans un domaine cette loi dit que le citoyen ne peut saisir la cour de cassation que pour incompétence si ce n'est pas le juge qui a compétence pour trancher pour juger l'affaire ou bien que quand il y a excès de pouvoir et enfin où il y a vice de forme c'est à dire la procédure qui devait être suivie n'a pas été respectée donc vous voyez que là ce n'est pas une contestation du montant ce n'est pas une contestation du bien fondé de la procédure mais seulement vice de procédure on n'a pas respecté la procédure ou bien le juge qui s'est prononcé c'est pas en réalité le juge qui doit se prononcer ou bien quand il y a incompétence ou excès de pouvoir on a outrepassé ces pouvoirs voilà les seules conditions dans lesquelles on peut contester l'expropriation donc vous voyez que c'est vraiment des procédures complexes que les citoyens ou bien des choses que les citoyens doivent apprendre doivent connaître afin de savoir quels sont leurs droits quels sont leurs devoirs qu'est-ce qui est possible qu'est-ce qui n'est pas possible de par la loi de la République puisque tous les citoyens sont égaux devant la loi nous sommes sous une même loi et c'est pourquoi nous devons connaître ces lois afin de savoir quand est-ce que nous pouvons contester quand est-ce que nous pouvons réclamer nos droits quand ces suisses sont bafouées et quand est-ce que nous pouvons accepter des choses si c'est la loi qui nous demande de les faire voilà un peu ce que je peux vous dire sur l'expropriation pour cause d'utilité publique au Niger de l'expérience de l'expérience Merci.